Bonjour, enfin bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette neuvième édition de nos fenêtres ouvertes, déjà. L'émission en Facebook Live qui vous permet de suivre l'état de notre délabrement physique. Enfin, vous vous en tirez très bien, Denis Maillard. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans le live. Nous les transmettrons à notre invité au cours de l'entretien. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver tous les précédents entretiens sur notre chaîne YouTube, à notre nom, Association Demos et Débat. Mais on publie aussi les vidéos, évidemment, sur notre page Facebook. Alors, je vais commencer par présenter notre invité d'aujourd'hui. C'est un plaisir de vous recevoir en ce vendredi soir, Denis Maillard. C'est bien d'être là, surtout. Vous êtes diplômé de philosophie politique. Vous avez travaillé au sein de médecins du monde, mais aussi de l'assurance chômage. Puis, vous avez rejoint un cabinet de conseil sur les mutations du travail. Vous êtes le fondateur du cabinet de conseil en relations sociales temps commun. Et vous avez deux publications dans votre bibliographie. Chez Fayard, en 2017, vous avez publié « Quand la religion s'invite dans l'entreprise » et aux éditions de l'Observatoire en 2019, une colère française, ce qui a rendu possible les Gilets jaunes. Si on a voulu vous inviter à ces fenêtres ouvertes, Denis Maillard, c'est surtout pour la publication d'une note, la semaine dernière pour la fondation Jean Jaurès, sur, je vous cite, « L'improbable reconnaissance du back-office de la société ». Alors, ça va nous servir de fil rouge durant tout l'entretien, mais on va évidemment commencer par vous demander « Qu'est-ce que vous appelez les travailleurs du back-office ? » Oui, partons de là, c'est la bonne question. Parce que souvent, quand j'emploie ce terme de back-office, les gens qui sont familiers de l'organisation du travail dans les entreprises ou dans les administrations me disent, mais en fait, le back-office, c'est ceux qu'on ne voit pas. Par exemple, les informaticiens et le front-office, c'est ceux qui sont en contact avec le client. Or, toi, tu dis que le back-office, précisément, c'est les gens qui sont en contact avec les clients. Donc, ça ne va pas, le back-office, ça ne va pas. En fait, je parle de back-office de la société et de la société de service. Alors, back-office de la société, c'est quoi ? C'est l'ensemble des métiers qui, en fait, sont l'infrastructure sur laquelle une économie de service, une société de service repose. Là, pour le dire vite, la globalisation ou la mondialisation depuis les années 70 ont transformé les sociétés, ont transformé les économies en économies de service où, aujourd'hui, 81% des emplois relèvent du secteur tertiaire. Mais néanmoins, dans ce secteur tertiaire, il y a des personnes dont on pourrait dire qu'ils sont des ouvriers, qu'ils sont, je pense, par exemple, aux logisticiens, aux caristes, aux magasiniers. Ils relèvent du secteur tertiaire. Et pourtant, c'est des métiers, alors on y reviendra sans doute tout à l'heure, extrêmement manuels, extrêmement physiques, qui sont des métiers pénibles. Et en fait, se met en place une infrastructure qui vient permettre, qui permet tout simplement à la société de se continuer, de se maintenir telle qu'elle est. Et notamment, toute cette infrastructure qui se partage en trois catégories, une infrastructure logistique, ça part de ceux qui s'occupent de décharger au port du Havre, on va dire, les dockers, etc., tout ce qui transite, tous les produits issus des échanges internationaux. Ceux qui sont dans les entrepôts, donc ça va être les caristes, ça va être les préparateurs de commandes, les magasiniers, ceux qui vont transporter, tout ce qui est chauffeur routier, transporteur. Et puis ensuite, la deuxième partie, c'est l'infrastructure de la vente et du commerce. Et là, on trouve des caissières dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et puis, toute une infrastructure qui devient de plus en plus importante au fur et à mesure que l'économie de services se développe, c'est tout ce qu'on appelle, on va dire, le secteur du care, c'est-à-dire tout le soin et les services domestiques. Alors, ça dépasse uniquement le soin puisqu'on va trouver tout ce qui est la logistique du dernier kilomètre, tous les livreurs à vélo, tout ce qui est aussi sécurité, gardiennage, propreté, etc. Et donc, on voit bien que c'est une infrastructure qui est en dessous, qui est invisible la plupart du temps. Dans les grandes villes, il faut se lever tôt le matin et se mettre à sa fenêtre pour s'apercevoir que les rues sont en fait des quêtes de déchargement de produits qui sont déchargés de camionnettes et de camions entre 5h et 7h le matin. Ça veut dire qu'ils ont été chargés dans les entrepôts vers 4h. Ça veut dire qu'ils ont été empaquetés, mis en rayon, acheminés, etc. pendant toute la nuit et la journée précédente. Donc, il y a toute une infrastructure qui nous permet… Alors, quand je dis « nous », c'est parce que moi, je m'inclus dans cette catégorie qui nous permet de disposer en tant que consommateur et en tant que travailleur également, les deux travailleurs la plupart du temps autonomes, de disposer d'une quantité de biens et de services qui nous sont proposés par toute cette infrastructure, ce back-office de la société, qu'on peut également, si le terme back-office ne convient pas, qu'on peut également appeler la classe de services. C'est bon, on peut reprendre. Alors, je suis… on est absolument désolé pour ce petit problème technique qui, j'espère, n'interviendront plus. Mais bon, du coup, je vais devoir vous relancer, Denis Maillère, sur cette dernière question. Je vous promets, c'est la dernière fois. Qui était donc sur les caractéristiques de la société de service avec le client qui est au centre du jeu. Oui, c'est ça. L'économie de service, elle est adossée à, on pourrait dire, une société orientée client, comme on dit dans les entreprises. C'est-à-dire que tous les rapports de consommation et une bonne part des rapports sociaux, voire des rapports avec l'administration, par exemple, sont faits sous l'angle du rapport client-fournisseur. Alors, c'est vrai dans l'organisation des entreprises et c'est vrai aussi en matière sociale. Et donc, tout ce back-office de la société, c'est précisément tous ceux qui viennent nous apporter des services. Et alors, je prenais, là, pendant qu'on a été interrompus, l'exemple de l'enseignement qui est un métier qui se tenait, qui était fortement valorisé. Pensons au Lussard, Noir de la République, etc. Et qui, petit à petit, en fait, est un métier qui est devenu un métier de back-office. C'est-à-dire un métier de service venant délivrer un service à des usagers qui se considèrent, en fait, comme des clients et qui regardent leurs enfants à la fois comme un investissement extrêmement important et que le fonctionnaire de l'éducation, en tout cas l'instituteur, le prof, etc., doivent valoriser largement. Et en même temps, un cœur attendri qui regarde ses chères têtes blondes ou brûlées. Et donc, on voit bien que des métiers qui étaient dans la valorisation deviennent des métiers qui rentrent dans une forme d'invisibilité. Parce que la marque de cette société de service, c'est que quand on rentre dans le back-office, on devient invisible. Pour des raisons que j'expliquerai peut-être, qui sont vraiment structurelles et qui sont totalement liées à la société dans laquelle on évolue. Mais précisément, on rentre dans une forme d'invisibilité et donc derrière de non-reconnaissance. Et on le voit bien, tous les enjeux aujourd'hui autour de ces métiers, les invisibles d'hier, les métiers essentiels, tout ça que révèle la crise. La question, elle est double. Elle est d'une part de la visibilité. Et là, se révèlent vraiment. En fait, ils deviennent visibles. Puisqu'une fois qu'on s'est retiré chez soi, une fois qu'on est confiné, qu'on télétravaille, etc., ce qui reste, c'est précisément ceux qui font tenir la société, le back-office. Et la deuxième question, à côté de la visibilité, c'est la question, une fois qu'ils sont visibles, comment on les reconnaît ? Et comment est-ce qu'on organise la reconnaissance qui ne soit pas uniquement j'applaudis à 20 heures en remerciant ces gens-là de faire leur travail en même temps ? C'est ça. Alors, dans des conditions difficiles, et c'est ça qui est appelé. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'au-delà, en fait, d'une question d'une place salariale ou d'une place dans l'organisation de l'entreprise, c'est surtout une vision subjective que l'on a de son travail qui semble caractériser ce que vous appelez la société du… enfin, les métiers du back-office. Comme s'il y avait une distanciation entre l'appréciation subjective qu'on a d'un métier et qu'on a soi-même de son métier et la place objective, l'utilité sociale qu'on a dans la société. Alors voilà, c'est un élément extrêmement important et qui rend toute réflexion difficile au sujet, précisément, des questions de reconnaissance. Le back-office se caractérise, les métiers du back-office se caractérisent par l'expérience qu'on a de son travail, qui est précisément une expérience subjective, d'être au service des autres. Et quand bien même objectivement, il serait extrêmement utile, le fait même de se vivre au service de rend, d'abord, fait que le métier devient pour une part invisible et rend les choses complexes à appréhender. Je vais prendre un exemple. Là, dans le confinement, il y a des métiers dont on pourrait se dire c'est des métiers de service, mais d'un seul coup qui acquièrent une visibilité nouvelle qui, quelque part, les font sortir du back-office. Dans un certain milieu, on va dire urbain, cultivé, ayant des moyens financiers satisfaisants, les gens vont organiser, pendant le confinement, des apéros sympas par Zoom, Facebook Live et autres Skype, Messenger ou autres. Et puis, on voit apparaître notamment tous ces tutos yoga, tous ces cours de yoga ou cours de fitness, etc. Avec des personnes qui vont mettre en scène leur métier et qui vont donner des cours par Zoom interposé et qui, de cette manière-là, sortent de la seule relation de service pour se mettre en visibilité et faire de leur métier un acte, d'abord, une expérience particulière, un acte d'autonomie individuelle et précisément, on a là tout ce qui définit ou contre-définit le back-office qui est précisément des métiers où les heures de travail sont contraintes. Les lieux de travail sont imposés. La manière de travailler n'est pas choisie et ou dans laquelle l'autonomie, pour la plupart, n'existe quasiment pas, voire dans les métiers du soin, la logistique, c'est quasiment inexistant et donc rend la possibilité de se valoriser et de se valoriser de manière visible aux yeux des autres dans le... de rendre visible son métier quasiment impossible. Le journaliste Jean-Laurent Casselli avec qui je discute souvent de ces questions-là et c'était lui qui au départ quand je lui avais parlé de cette notion de back-office m'avait dit mais vas-y écris et j'avais écrit un premier article dans Slate juste avant le premier tour des élections présidentielles sur cette question-là. Lui me dit en fait le front-office contrairement au back-office de la société c'est ceux qui peuvent valoriser sur Instagram leur métier parce que c'est un métier qui a une forme d'autonomie une forme de visibilité une forme de reconnaissance une forme de valorisation qui est extrêmement forte. Je crois que c'est un bon exemple je ne suis pas sûr qu'une infirmière un cariste une caissière dans un supermarché ait la possibilité alors elle a toujours la possibilité de se prendre des selfies etc. Ce n'est pas la possibilité technique mais c'est la valorisation sociale accordée à son métier à travers éventuellement Instagram ou autre. Vous voyez bien que cette question subjective objective elle est importante et puis elle se redouble d'une autre question que j'ai un petit peu évoquée juste avant qui est que quand la société se retire dans le confinement quand la société se retire c'est nous autres sommes confinés ce qui reste en première ligne pour parler comme le président de la république on s'aperçoit qu'à travers ces trois infrastructures logistique vente soins on s'aperçoit qu'ils ont ces métiers ont une sorte d'homogénéité d'unité sociale la classe dans son ensemble la classe de services dans son ensemble apparaît pour ce qu'elle est c'est-à-dire l'infrastructure le back office l'infrastructure de cette société de services elle apparaît pour ce qu'elle est et on s'est beaucoup interrogé au moment de la crise des gilets jaunes sur la question de savoir pourquoi les banlieues des grandes métropoles n'avaient pas rejoint la mobilisation des ronds-points en disant mais finalement il y a une coupure géographique entre le territoire urbain d'un côté et les banlieues de l'autre et derrière cette coupure-là derrière cette jonction impossible on se disait il y a des phénomènes de type culturel et il y a même un livre qui 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 est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle qui est de Emmerich Patricot qui s'appelle la révolte la révolte des gaulois qui dit mais finalement est-ce que la notion de blanc par exemple est-ce qu'elle n'est pas intéressante pour penser la révolte des gilets jaunes et donc là on aurait bien cette distinction banlieue très diverse de manière ethno-raciale et puis un périurbain homogène aussi de ce point de vue-là mais sous un autre angle la notion de classe de service et cette notion de back-office au moment où elle se révèle à nous grâce au moment de la crise fait apparaître précisément une unité sociale une homogénéité sociale de ces métiers par le fait même d'être tous dans cette relation subjective au travail qui est je viens servir d'autres et ça c'est extrêmement important parce que je crois que c'est la première fois depuis la fin de la grande classe ouvrière telle qu'elle était mythifiée par le mouvement socialiste le parti communiste etc. jusqu'à la fin des années 70 c'est la première fois qu'elle apparaît de cette manière-là et que la comment dire la l'auxiliaire de vie ou l'aide-soignante de la banlieue de Périgueux a quelque chose en commun avec l'aide-soignante de la banlieue parisienne sauf que et je termine juste ça sauf que ça s'arrête là c'est-à-dire qu'il y a bien une unité sociale autour du travail c'est ce que j'allais dire sauf que il y a une diversité sociologique qui est que les conditions de vie les conditions de transport les les références culturelles etc qui sont devenus des éléments extrêmement forts depuis précisément la fin de la grande classe ouvrière donc depuis la fin des années 70 ces éléments-là les font que elles sont elles ne vont pas se reconnaître si je prends ces deux ces deux personnes par exemple comme appartenant à une même à une même catégorie sociale donc on a une classe sociale non je ne vais pas l'appeler classe sociale on a une catégorie sociale qui est alors je l'appelle back office classe de service etc mais qu'on ne peut pas penser au sens de Marx comme une classe sociale qui aurait une conscience de soi une conscience pour soi en fait c'était ça ma question c'est-à-dire que chez Marx ce qui caractérise le prolétariat c'est la conscience de classe ce que vous expliquez c'est que cette classe existerait mais qu'elle n'aurait pas conscience de sa propre unité de sa propre homogénéité et qu'elle ne peut pas en avoir conscience elle ne peut pas en avoir conscience parce que à la fois la fragmentation identitaire et l'individualisation de la société fait que quand bien même on va partager ce rapport au travail identique comme classe de service va faire que on va avoir énormément de différences entre les gens pour se reconnaître quelque part c'était déjà le cas un peu chez les gilets jaunes les gilets jaunes on voyait bien qu'il y avait une homogénéité sociale indépendamment des statuts etc mais c'était quand même des jeux singuliers qui avaient du mal alors qui pouvaient se reconnaître à un moment autour d'un remploi finalement on partage beaucoup de choses mais avec une difficulté de 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 le l'en-soi existe mais le pour-soi a du mal à se dire si on prend les catégories de les catégories de Marx donc c'est un défi pour la politique de se dire comment est-ce qu'on parle à ces personnes là alors déjà il y a un premier pas qui est fait c'est qu'on comprend qu'en parlant du travail on va intéresser tout le monde mais que la dimension du travail n'est pas suffisante et qu'à partir de là le risque c'est de de faire des différences des différences identitaires et que l'extrême droite pour le dire vite parlera à au back office du père urbain croyant y reconnaître une homogénéité ethnique qui l'intéresse et qu'une certaine gauche parlera au back office de banlieue se disant que là est la vraie classe ouvrière et dans sa diversité ethno-raciale donc quel est le discours politique qui pourrait à un moment unifier au-delà de l'homogénéité sociale à travers la relation de travail cette 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 catégorie là et et je pense que ça a un lien avec avec quand bien même je dis que le discours sur le travail ne sera pas suffisant je pense que ça a quand même un lien avec le social notamment dans les conditions de la reconnaissance dans les conditions de la reconnaissance pardon on va en parler mais parce que justement on va aborder ensuite évidemment les conditions de la reconnaissance simplement une question justement pour entrer tout doucement dans cette question de la reconnaissance applaudir certaines de ces professions tous les soirs à 20h on a vu aussi l'annonce par le président de la république d'un plan d'investissement dans le secteur hospitalier ou dans les secteurs des auxiliaires de vie des personnes âgées est-ce que selon vous ça préfigure avec cette catastrophe d'un changement dans la réalité de vie et de travail de ces back office je ne crois pas je ne suis pas très optimiste pour eux alors si 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 je veux être juste pourquoi je dis que je ne crois pas c'est que je pense qu'une fois que les applaudissements auront cessé va se poser la question d'abord la crise qu'on va affronter et sans doute le chômage important qui va avoir lieu risque de totalement vitrifier comme une bombe qui tomberait toutes ces questions-là et geler une bonne part de la prise de conscience qui commençait à se faire autour de de ce back office de ces métiers-là etc. L'hôpital sans doute tirera son épingle du jeu non pas enfin quand je dis ça c'est sans ironie aucune c'est-à-dire que tant mieux l'hôpital en a besoin il y a besoin de repenser à la fois l'organisation à la fois les rémunérations à la fois l'ensemble de comment fonctionne l'hôpital donc ça sera je pense que de ce côté-là on aura quelque chose après sans travail je vais dire politique sans travail syndical mais malheureusement les syndicats sont quand même France faible oui voilà faibles ils sont quand même affaiblis donc je ne suis pas sûr qu'ils aient la possibilité de 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 créer un rapport de force important et notamment sur ces métiers-là où c'est souvent un désert syndical et surtout une fragmentation des métiers par des sous-traitances en cascade par des des contrats de travail qui sont la plupart du temps des CDD renouvelés les conditions du syndicalisme sont effroyables dans ce monde-là donc je crains que ça ne soit pas du côté du syndicalisme que les choses arrivent donc ça doit être pris en charge par le politique et là-dessus on a trois trois chantiers me semble-t-il ou quatre je vais dire quatre chantiers le premier c'est un discours politique qui fasse exister dans le débat public ces personnes et ces métiers c'est-à-dire que qui aujourd'hui prend en charge dans le discours la politique c'est d'abord un discours c'est d'abord le pouvoir de la parole qui dans sa parole aujourd'hui parle pas aujourd'hui alors pas aujourd'hui à l'heure où on se parle mais on va dire avant la crise qui avait les caissières les aides-soignantes les infirmières les routiers les livreurs les caristes etc à la bouche pour dire que ces gens-là existent et ces gens-là quelles sont leurs conditions de vie et leurs conditions de travail ça c'est le premier objectif il est d'ordre du discours politique après on a deux chantiers autres qui sont la reconnaissance à travers le travail sur la pénibilité des métiers et je crois que ça c'est quelque chose qui n'a jamais depuis le milieu des années 90 tous ces métiers précisément parce que la société s'est transformée en société en économie de service tous ces métiers non comment dire en fait la question de la pénibilité a eu du mal à se penser il y a eu des grandes négociations il y a eu des choses etc mais la pénibilité est toujours pensée de la manière dont on la pensait pendant l'ère industrielle et en gros avec l'image du travail à la chaîne dans l'industrie automobile c'est ça et il faut repenser la pénibilité autrement je donne un exemple l'amélioration de la litterie dans les hôtels dans l'ensemble de la chaîne hôtelière surtout dans le haut de gamme vous avez aujourd'hui des matelas très confortables voire des surmatelas etc c'est une amélioration de la qualité pour le client mais c'est aussi une augmentation de la pénibilité pour le travail des femmes de chambre qui doivent prendre les matelas les retourner etc avec une taylorisation de leur métier où on leur dit vous avez 15 minutes pour faire une chambre enfin 15 minutes je ne sais pas si 15 minutes exactement mais vous avez un temps imparti pour faire une chambre tout ça bipé par une commande numérique et donc la pénibilité est rarement prise en compte et autre chantier là-dessus le fait de faire en sorte que ces métiers-là ne soient pas des trappes dans lesquelles on tombe quand on y rentre et on ne sortira pas sauf soit les pieds de vent soit totalement cassés avec des trous musculo-soéritiques avec des amputations des choses comme ça parce que c'est des métiers où le corps est mis à l'épreuve et là-dessus il faut travailler sur les compétences toutes les compétences relationnelles toutes les compétences acquises dans ces métiers qui ne sont jamais jamais valorisées toute la productivité issue de ça le dernier chantier et je m'arrête là on les prendra le dernier chantier c'est éviter et là aussi c'est un travail politique éviter à travers la possibilité de dire vous n'êtes pas dans une trappe mais vous êtes bien dans un sas qui vous permet de vous projeter dans la société éviter la fragmentation identitaire qui nous guette autour de ça on va les prendre les uns après les autres forcément Denis Maillard mais vous parlez du coup de la reconnaissance de la pénibilité on pourrait vous dire pourquoi ne pas automatiser automatiser le métier des caissières automatiser certains métiers qui portent certaines charges ça permettrait non seulement d'éviter cette pénibilité à un certain nombre de travailleurs mais en plus on voit qu'actuellement il y a de grands problèmes sanitaires pour les caissiers et les caissières l'automatisation des caisses le sans contact tout ce développement actuel permettrait d'éviter ça sauf que le problème c'est que ça produit du chômage et de la pauvreté oui vous avez entièrement raison je pense que vous posez la question de savoir est-ce que ces métiers vont pouvoir être reconnus est-ce qu'on peut être optimiste sur ces questions-là je pense que une part du pessimisme que je porte il est précisément lié au fait que pour beaucoup ces métiers vont être automatisés c'est-à-dire que aujourd'hui à l'heure d'un virus dont on ne sait pas encore quand est-ce qu'on en sera débarrassé s'il reviendra sous quelle forme etc automatiser les caisses essayer d'être au maximum dans des relations sans contact et donc plutôt avec des machines qu'avec des humains ça va être une tendance lourde c'est-à-dire que l'automatisation elle va être recherchée non pas seulement pour les gains de productivité qu'elle permet mais aussi pour la réduction du risque sanitaire qu'elle permet également et donc oui ces métiers vont être automatisés le métier de caissière toute la logistique qui pourra être automatisée va l'être mais si au niveau de la logistique ça restera totalement invisible parce que j'imagine vous comme moi vous n'allez pas souvent dans un entrepôt chez Amazon ou je ne sais pas quoi chez Auchan voir comment ça se passe néanmoins on fait nos courses et on a affaire à des caissières alors moi je ne défends pas le métier de caissière pour le métier de caissière quelque part si on réduit le métier à bipper des articles et à prendre une carte bleue et voir ne plus toucher la carte bleue que ce soit qu'on pense en contact ça n'a aucun intérêt c'est un métier qui pour le coup n'a pas d'intérêt et pourtant ces métiers-là c'est ce que je disais juste avant ont développé des compétences ont développé des savoir-faire ont développé une expérience de la relation avec le client de la connaissance des produits d'éventuellement un certain nombre de conseils et ça par contre c'est si l'automatisation nous fait perdre ça ça sera une automatisation qui n'aura amené aucune valeur ajoutée pour le client uniquement pour l'employeur des caissières en revanche si on réfléchit et c'est ça c'est-à-dire que une autre automatisation est possible j'allais dire ou d'autres conséquences c'est le fait que aujourd'hui on le voit bien quand on va faire nos courses on dit merci à la personne qui est là qui est derrière une vitre qui a un masque et qui ne touche pas l'endroit où on va taper son code pour la carte bleue on voit bien qu'il y a quand même une relation humaine qui se passe c'est-à-dire que le magasin si on prend ça mais c'est encore plus vrai de tous les métiers du soin c'est le moment du travail c'est le moment d'un lien ou c'est le lieu d'un lien le magasin et d'un lien social et que je pense que il y a aujourd'hui il y a des des enseignes qui travaillent sur cette question-là on peut plutôt que se dire on se passe de ces métiers parce qu'on les automatise et donc on a coché une croix et on a réduit la masse salariale et donc on a augmenté la rentabilité au lieu de réfléchir comme ça on peut réfléchir à développer des activités de notamment de conseils de valorisation des métiers à travers je ne sais pas moi donner des conseils de nutrition donner orienter une personne dans un magasin savoir où sont les produits les connaître pour dire quels sont les différents parcs il y a du conseil aux clients à apporter c'est-à-dire que je suis d'accord sur la question de pénibilité ces métiers sont pénibles si on peut les automatiser pourquoi pas mais simplement ce n'est pas une automatisation qui doit venir remplacer c'est une automatisation qui doit venir augmenter le métier des personnes qui le font dans le nouveau paradigme que vous proposez Denis Maillard finalement on ne sort tout de même pas du principe de la relation client on ne sort tout de même pas d'une économie de service or est-ce que ce n'est pas là le péché originel de ce système qui produit ces travailleurs du back-office alors là on touche un point extrêmement important parce que je pense qu'on n'en sortira pas de cette société de consommation tout simplement souvent je regarde toutes les tribunes qui sortent à droite à gauche sur plus rien ne sera comme avant il faut inventer un nouveau monde etc le problème du monde qui s'invente alors qui est plus humain plus écologique plus ça c'est que c'est toujours un monde de la consommation simplement les personnes qui en parlent n'ont pas conscience de consommer parce qu'elles consomment essentiellement du soin des produits matériels c'est-à-dire de la formation de l'éducation de la culture ils vont consommer du bien-être du développement personnel et je parlais des tutos yoga tout à l'heure des cours de fitness etc et ils vont consommer de l'équipement collectif et alors je vous parle il est 20h chez moi et on entend des applaudissements donc voilà c'est pour les gens dont on parle en ce moment et et donc penser qu'on sortira de la société de consommation c'est une erreur pourquoi ? parce que la consommation est précisément et avec les exemples que j'ai donnés c'est vraiment éclairant c'est vraiment éclatant et précisément ce qui nous permet dans la société alors on peut on peut imaginer d'autres sociétés on peut se battre pour d'autres sociétés mais en tout cas la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui c'est une société de consommation précisément parce que la consommation est ce qui nous permet de 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 gagner notre autonomie alors que ça soit selon les catégories sociales une consommation immatérielle ou une consommation j'allais dire bassement matériel mais bon aller prendre sa voiture pour aller dès qu'on peut en matière de confinement aller chercher un McDo drive du coin en tout cas moi je ne me sens pas en situation de juger ces gens-là du haut de ma supériorité d'intellectuel qui consomme de la culture je ne vois pas comment je pourrais juger après on peut parler de l'empreinte écologique de l'aliénation à la marchandise etc mais on partage le même monde et ce monde-là c'est un monde de consommation simplement que selon les catégories on ne consomme pas la même chose mais on ne sort jamais de la consommation parce que précisément l'acte de consommer est l'acte qui répond à la promesse de la société démocratique telle qu'on l'a formulée depuis quelques décennies ça permet l'individualisation ça permet l'autonomie parce que c'est ça la grande promesse et le back office il vient matérialiser cette question-là la société démocratique libérale dans laquelle on évolue en fait elle est elle a deux faces que Benjamin Constant avait bien résumé dans sa conférence qui s'appelle la liberté des modernes comparer à la liberté des anciens on a une face qui serait un peu ce qu'était la liberté des anciens c'est-à-dire ce qu'on appelle la liberté des anciens c'est que je suis véritablement libre quand je suis un citoyen qui participe aux affaires de la cité et donc quand je laisse mes affaires personnelles privées matériels commerciaux pour m'intéresser à l'ensemble de la cité c'est le cas des citoyens grecs et jusqu'au 18ème siècle jusqu'à Rousseau la manière dont Rousseau imagine la cité c'est précisément cette liberté des anciens et Constant dit dans la société moderne née après la révolution on est en fait dans la modernité et cette modernité elle est que la société civile est extrêmement importante et on peut tout à fait se désintéresser de la manière dont la société fonctionne se tient ensemble on n'est plus obligé de participer et la liberté c'est précisément une liberté de s'échapper de cette obligation qui avait été extrêmement forte sous la révolution et là en tête la terreur etc. et donc de dire la société libérale c'est une société qui nous permet de nous intéresser d'abord à nos affaires privées c'est-à-dire à nos affaires commerciales matérielles personnelles et en nous désintéressant et en confiance à des professionnels les questions de citoyenneté et de politique la démocratie libérale elle est démocrate précisément parce qu'elle dit aux citoyens vous devez participer elle est libérale parce qu'elle leur dit mais en fait vous pouvez faire aussi comme si la société n'existait pas et précisément cette capacité d'oublier que la société existe c'est ce que vient matérialiser le back office vous pouvez en permanence oublier que vous êtes en société philosophiquement parce qu'elle est bâtie comme ça c'est la société libérale et très matériellement parce que vous avez toute une classe de service qui vient en permanence mettre à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour vous épanouir personnellement la consommation est un acte d'épanouissement mais il se paye d'une classe de service la plupart du temps invisible alors avant de passer aux questions du live je voudrais parler du fait que vous proposez parce que la fameuse note pour la fondation Jean Jaurès dont je parle c'est une note de proposition vous en avez parlé reconnaître la pénibilité du travail valoriser des compétences spécifiques notamment l'utilité pour soi mais vous parlez surtout d'un nouveau régime d'émancipation et ça m'a intéressé parce que l'émancipation c'est le grand combat de l'histoire de la gauche qui est historiquement le camp des travailleurs le camp du monde ouvrier est-ce que cette émancipation a été oubliée par la gauche et pourquoi faudrait-il un nouveau régime d'émancipation ? alors pour répondre oui je pense que la question de l'émancipation elle a été largement oubliée par la gauche elle a été oubliée par la gauche parce que je crois qu'elle ne savait plus à qui elle s'adressait mais quelque part c'était la rançon de sa victoire la rançon de sa victoire d'être devenue une enfin si on prend le parti pivot qui était le PS dans la gauche d'être devenue partie majoritaire ça veut dire qu'elle avait amené à elle la majorité d'électeurs et donc quelque part tout le travail d'agrégation de la classe ouvrière à la République et à la démocratie avait eu lieu mais elle ne savait plus à qui elle parlait donc la question de l'émancipation elle n'était plus vue que sous l'angle de l'émancipation individuelle qui moi me semble problématique parce qu'elle laisse de côté toute une autre dimension qui est la dimension précisément de l'émancipation collective c'est-à-dire qu'il y aurait un sujet qui s'appellerait émancipation collective et subjectivité on est allé très très loin sous l'angle de la subjectivité comment est-ce qu'on fait de l'émancipation collective comment est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui un parti qui soit le parti de la société et non pas le parti de l'individu je crois que la gauche a oublié l'émancipation parce qu'elle a uniquement pensé les choses en termes de droit individuel et épousant par là le libéralisme et notamment le libéralisme culturel ce que je propose sous nouveau régime d'émancipation lorsque je propose la réflexion est en cours je n'ai pas les solutions plutôt je dégage des questions et éventuellement des pistes c'est à travers pour la première fois on voit apparaître on voit apparaître une classe oui tout un monde qui est relativement homogène si on est de gauche qu'est-ce qu'on a à leur dire qu'est-ce qu'on a à leur proposer et je pense qu'il faut partir des conditions qui sont les leurs pour à la fois non pas les enfermer là mais précisément leur proposer un programme d'émancipation collective alors qui après est vécu sous l'angle individuel de chacun mais ce n'est pas plus de droit individuel pour chacun c'est précisément on vous prend dans votre globalité on a un discours politique qui permet de vous de vous ressaisir dans ce que vous êtes dans ce que vous faites et dans qui vous êtes et ça passe précisément alors je le redis je le disais tout à l'heure des actions concrètes alors laissons de côté la pénibilité mais des actions concrètes sur la reconnaissance de l'expérience de travail telle qu'elle se pratique et quelle est l'intelligence quelle est la compétence quelle est l'expérience que l'individu acquiert à travers son travail qui lui permet de de comprendre que lui et les personnes qui lui ressemblent socialement appartiennent bien à la société parce que l'opposition back office front office enfin il ne faut pas l'avoir en opposition en fait dans la complémentarité back office front office elle ne sera pas résolue par un grand conflit résolutoire et un grand soir qui fait que demain il y aura une dictature du back office qui écrasera le back office il ne fonctionne je l'ai expliqué parce que c'est la nature même de la société il ne fonctionne que parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de son travail donc toute la question c'est de savoir s'il reste dans l'invisibilité on ne s'occupe pas de lui on ne s'occupe pas de ses conditions de vie et ses conditions de travail et au bout d'un moment parce que ces gens-là ont le droit de vote ils amènent un régime d'extrême droite au pouvoir ou est-ce qu'on se dit qu'on s'occupe de la manière dont ces gens-là vivent et travaillent et qu'à partir de la préoccupation du travail on leur montre bien qu'ils font partie de la société qu'ils ne sont pas invisibles quand bien même on ne les remarquerait pas toujours mais qu'ils ont une existence sociale et que précisément on a à travers cette question de la alors je n'aime pas tellement le terme de mobilité mais question de la possibilité de devenir autre que ce qu'on était soi-même qui est le projet républicain initial la laïcité par exemple c'est quand même il y a une idée d'émancipation derrière ce n'est pas simplement des histoires de religion c'est de dire vous pouvez ne pas être totalement dépendant de votre communauté et notamment de votre communauté religieuse vous avez le droit de changer de religion d'être ce qu'il voulait de vous définir il y a le projet républicain alors on voit bien en matière de laïcité de religion ce que ça fait et les problèmes qui sont posés aujourd'hui mais en matière la république elle est elle est laïque et elle est sociale et la question sociale elle arrive tout de suite derrière c'est pour ça que je pense et ce que je dis dans la note il n'y a aujourd'hui qu'un discours républicain de cette nature qui sera un néo-républicanisme on ne va pas revenir à la république telle qu'elle était sous la troisième etc ça c'est terminé les questions ne sont plus les mêmes et donc il faut reprendre la question sociale telle qu'elle se pose à nous et précisément je termine sur ce point-là par rapport à la gauche et votre interpellation là-dessus qui était il y a eu en 2012 un grand débat autour d'une note qu'avait fait la fondation Taranova qui était de se dire finalement quelle est la majorité sur laquelle on peut s'appuyer c'est quoi l'alliance qu'il faut faire et donc comme ils ne savaient pas à qui s'adresser comme la gauche ne savait pas à qui s'adresser on identifiait des minorités qu'on allait agréger dans une minorité donc c'était à la fois les minorités sexuelles les femmes les minorités dites visibles et que tout ça faisait une majorité les urbains diplômés oui voilà je ne reviens pas je pense que les choses sont assez connues là-dessus mais on voit bien qu'entre le moment 2012 où cette question se pose et aujourd'hui il y a eu du chemin il y a eu d'abord la question des gilets jaunes mais surtout cette crise elle nous révèle encore une fois je vais me répéter mais l'homogénéité d'une classe d'une classe de service qui apparaît qu'est-ce qu'on a à dire qu'est-ce qu'on a à proposer si on est de gauche à ces personnes-là l'émancipation elle est là l'émancipation elle est là et je crois que ça passera non pas par je défends bec et ongle cette classe-là et je pense qu'elle arrivera au pouvoir mais précisément par une alliance avec les classes moyennes qui sont les grands écrasés les grands oubliés de cette société en sablier qui s'étire de chaque côté plus de pauvres plus de riches et c'est une alliance classe moyenne hiérarchie intermédiaire les entreprises etc. et back-office et ça c'est extrêmement important alors il y a des questions dans le live plusieurs j'en prends une première de Corentin Pribilski qui nous demande est-ce qu'un métier du back-office de la société bien rémunérée et au statut cadre devient un bullshit job alors je vais juste prolonger sa question parce que bullshit job ça fait référence à un entretien qu'on a eu avec Dominique Méda où elle nous parlait de bullshit job le livre de David Greber qui dit en quelque sorte prenez un métier imaginez qu'on l'enlève de la société si vous pensez qu'on vit aussi bien voire mieux sans ce métier c'est un bullshit job et qu'on peut tout à fait le supprimer et lors de ce même entretien elle avait pris l'exemple du trader et au fond c'est vrai on vit mieux peut-être sans les traders Denis Maillard alors est-ce que ce sont des bullshit jobs et finalement faut-il les supprimer alors pas physiquement bien sûr arrêtons-nous un instant sur cette notion de bullshit jobs qui me paraît à la fois qu'à la simplicité de l'évidence et en même temps qui me paraît masquer autre chose que ce qu'il dit que ce qu'il dit vraiment Greber dit ce que vous venez de résumer en disant il y a des métiers s'ils n'existaient pas la société sera la même alors il y a des premières réponses qui lui ont été faites mais qui ne lui ont pas fait changer d'avis qui est de dire mais en fait on est dans une société complexe et il y a des chaînes de il y a des liens entre des métiers et plus la société est complexe plus il y a besoin d'avoir des maillons dans une chaîne dans une chaîne complexe et les métiers quand bien même les personnes n'en verraient pas l'utilité et le sens finalement elles ont quand même dans cette grande division de la production elles ont quand même leur utilité quand bien même l'individu ne la percevrait pas pas lui-même cette réponse n'a pas suffi à Greber il a fait un livre après son article en disant non non on peut supprimer tout ça et dans son livre on voit bien que d'un seul coup la notion de bullshit jobs elle devient elle devient assez problématique parce qu'elle recouvre de plus en plus de plus en plus de plus en plus de situations et en fait il y a un fantasme derrière la question du bullshit jobs qui en gros ça a la simplicité de l'évidence parce qu'on est tous en train de se demander est-ce que vraiment je sers à quelque chose est-ce que moi je parle de moi-même je suis consultant je suis j'écris des livres j'essaye de réfléchir moi j'existerais pas oui la société se continuerait est-ce que j'ai un bullshit job j'espère que non en tout cas moi je ne le vis pas je ne le vis pas de cette manière je me dis que j'apporte quand même quelque chose à quelques personnes quand bien même elles seraient peu nombreuses et donc en fait la question que chacun se pose sur son travail dès qu'on a un travail qu'on appellerait intellectuel manipulateur de symboles on peut l'appeler comme on veut c'est de se dire mais en fait quel est le sens réel de mon activité est-ce que j'aperçois est-ce que j'aperçois l'impact que a mon métier sur les autres etc et c'est cette interrogation avec laquelle on est obligé de vivre dans une société complexe qui fait que la notion de bullshit job devient assez lancidente pour beaucoup de monde mais en fait derrière cette interrogation-là donc il y a une interrogation sur le sens il y a eu une interrogation je crois sur la reconnaissance et ça c'est extrêmement important et d'ailleurs l'une des réponses qui avait été faite c'est une étude faite par Alain Mergier pour la fondation Jean Jaurès au moment où le livre de Gréber était sorti qui était une étude notamment faite avec IFOP sur les métiers les gens n'ont pas de problème sur leur utilité est-ce qu'ils sont utiles aux autres à côté d'eux est-ce qu'ils sont utiles à leur entreprise est-ce qu'ils sont utiles à la société majoritairement ils n'ont pas tellement de doute là-dessus par contre ils se sentent peu reconnus peu valorisés et ça c'est un vrai souci et notamment un souci dans le management à la française mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de bullshit job c'est quelle est l'expérience que l'on veut faire dans son travail quelle est l'expérience qu'on veut faire et là j'en reviens à ma société d'orienter client et à mon idée de consommation en fait derrière l'idée qu'on pourrait avoir un travail qui ne soit pas du bullshit job l'imaginaire du travail qui se dégage de cette de cette de cette de cette idée-là c'est qu'on pourrait avoir un travail qu'on viendrait consommer on consommerait du travail comme on consomme autre chose et en tant que consommateur du travail je voudrais comme on disait en 68 vivre sans temps mort et jouir sans entrave c'est-à-dire que je voudrais m'épanouir dans mon travail m'éclater alors effectivement tout l'imaginaire autour des bullshit jobs c'est de dire je quitte mon boulot dans une tour anonyme à la défense à côté de Paris et puis je vais je vais retrouver le vrai sens de l'existence et le vrai sens du travail en ayant un métier manuel en devenant un maker dans un tiers-lieu en ouvrant une pâtisserie bio je ne sais pas quoi je vais faire mon pain moi-même etc et ce que Jean-Laure-Casselli appelle la révolte des premiers de la classe pour une bonne part ou je vais faire l'humanitaire ça c'était il y a une trentaine d'années ou je vais voilà je vais m'épanouir mais l'idée du travail qui est derrière c'est une idée du travail comme un travail éclatant on s'éclate or le travail c'est quelque chose qui est bien particulier c'est quelque chose qui moi j'appelle le travail enfin je dis le travail c'est un commun incarné un commun pourquoi ? parce qu'on ne le fait jamais seul et comme on ne le fait jamais seul l'autre est à la fois celui qui me permet de réaliser mon travail et celui qui va m'empêcher de le faire comme je pense que je le ferais s'il n'existait pas la question de l'altérité dans le travail c'est une question qui est compliquée parce que l'autre est à la fois comme on dirait est à la fois la transparence et l'obstacle c'est vraiment ça et puis pourquoi c'est incarné parce qu'il met en relation le corps les affects l'émotion etc donc Bushy Jobs pour revenir il faut finir là avec les remarques de Dominique Méda que j'aime bien par ailleurs moi je ne suis pas je ne suis pas juge de savoir qu'il y a un métier utile qui est un pas de métier utile et penser que les traders vont être payés comme les infirmières et que les infirmières ne vont pas être payés comme les traders je crois que c'est se leurrer totalement on pourrait l'imaginer et penser que ça serait génial que les caissières soient payées plusieurs centaines de milliers d'euros mais ça ne se passera pas alors justement j'ai posé deux dernières questions du live je vais vous demander d'être un tout petit peu oui pardon la première question est de Frédéric Moussard justement et il vous dit la reconnaissance passe par la revalorisation salariale limitée par des aspects budgétaires les reconnaissances du travail fait de l'investissement mis et de la personne seront-elles suffisantes pour valoriser les métiers du back office en gros il faut mieux mieux payer ces travailleurs plutôt que simplement les applaudir tous les soirs à 20 heures ou leur donner une reconnaissance se passe dans la société alors la reconnaissance elle passe par plusieurs choses elle passe la reconnaissance d'abord c'est quand même une des questions dans le monde du travail une question les plus difficiles dans la société on va dire des 30 glorieuses telluriennes industrielles la reconnaissance c'était simple c'était soit de la hiérarchie en plus un N plus on vous nommait N plus ou alors on vous accordait des augmentations de salaires et des primes aujourd'hui les hiérarchies sont plates et les marges de manœuvre budgétaire sont extrêmement réduites et elles vont l'être encore plus demain donc les revalorisations salariales je pense que elles malheureusement elles ne vont pas avoir lieu donc il faut jouer sur d'autres leviers donc la reconnaissance dire merci c'est bien applaudir c'est bien mais quelque part d'abord un ça ne durera pas et puis dire merci ce n'est pas de la reconnaissance réelle c'est de la politesse donc ça n'a qu'un temps parce que ça dans les entreprises il y a des séminaires sur le management la reconnaissance d'abord quand les gens vous disent merci vous dire bonjour c'est la moindre des choses après la reconnaissance salariale je pense que ça c'était la grande leçon des gilets jaunes c'est de dire nous voulons vivre dignement de notre travail la dignité elle est notamment de pouvoir vivre sans aide sociale donc il y a un moment il y a une question de revalorisation salariale pour arriver à vivre de ces métiers qui sont des métiers dans lesquels on sait très bien qu'on ne fera pas fortune quand on rentre dans l'assainement quand on rentre dans les soins à domicile quand on rentre dans la logistique ou dans la vente on sait très bien qu'on ne fera pas fortune dans ce métier et je pense que les gens ne le recherchent pas c'est une personne malheureusement malheureusement ou heureusement je ne sais pas en tout cas contrairement à ce que certains imaginent les gens ne cherchent pas à devenir millionnaire milliardaire alors ils peuvent imaginer dans leur rêve et jouer à l'auto mais dans leur métier ce n'est pas ce qu'ils recherchent et donc il va falloir jouer sur d'autres leviers et ces leviers je crois que vivre dignement de notre travail c'est faire un travail digne d'où mon insistance sur la pénibilité et là on a des marges de manœuvre dans ce que j'appelle la productivité relationnelle c'est-à-dire qu'aujourd'hui demain on peut trouver une réduction des coûts non pas en réduisant les coûts et en tapant dans la masse salariale et en licenciant largement et en automatisant mais précisément en permettant aux gens qui font le métier de repartir de quelle est leur expérience réelle du travail pour leur permettre d'exprimer toute leur intelligence l'agence du travail et toute l'expérience acquise dans leur travail en arrêtant de leur dire comment ils doivent travailler mais en écoutant la manière dont ils pensent qu'ils doivent travailler ou qu'ils savent comment ils doivent travailler et que cette reconnaissance-là là vous dégagez des marges énormes c'est-à-dire que vous rendez de l'autonomie aux personnes et vous rendez de la dignité vous donnez de la reconnaissance et alors si en plus vous pouvez augmenter les salaires tout va bien on a alors c'est deux questions normalement mais en fait elles posent à peu près la même chose donc je l'ai posé ensemble ce sera les dernières qu'on prendra de ce live Frédéric Moussard qui dit ce travail ce grand intégrateur opposition entre la quantité avoir ou pas un travail et la qualité condition d'exercice de ce travail cuide du revenu universel et Elisabeth Parachini qui dit vous évoquez la relation des êtres à leur travail que pensez-vous de ce fait d'un revenu de base qui ne conditionnerait pas la survie de chacun à un service rendu pour qui ou quoi que ce soit je crois que le moment que nous sommes en train de vivre et encore plus demain sont des des contre-publicités pour le revenu d'existence dans une base revenu universel c'est-à-dire que le travail ça va devenir essentiel c'est-à-dire que aujourd'hui le travail est mal traité les gens qui sont en télétravail télétravail mal parce que ils ont leurs enfants ils sont mal installés c'était pas prévu sauf si vous êtes ça appartenait aux classes privilégiées qui ont des grandes maisons qui sont voilà qui ont des bonnes conditions le télétravail il est mal quand vous êtes sur site et que vous allez travailler vous le faites mal parce qu'il y a de l'absentéisme et que vous devez travailler pour d'autres parce que vous travaillez dans mauvaises conditions avec des masques des gants des choses comme ça vous avez éventuellement peur d'être malade le travail est mal traité et puis il y a 10 millions de personnes qui sont en chômage partiel c'est-à-dire 10 millions de personnes qui ne travaillent plus et elles qu'est-ce qu'elles aimeraient ? Elles aimeraient travailler elles ne demandent pas de revenu universel je peux me tromper mais je ne crois pas qu'elles demandent un revenu universel elles demandent un travail et surtout elles se disent demain est-ce que j'aurai encore mon travail quand on va se remettre à pouvoir sortir et je pense pour ça je dis c'est une contre-publicité je pense qu'est-ce qui va devenir essentiel c'est précisément le travail tel qu'on le fait moi je suis de ceux qui pensent que le travail ne va pas disparaître que le salariat continuera à exister il sera remodelé il y aura différents statuts et que ce n'est plus la question du statut qui est importante mais c'est la question des métiers c'est par exemple quel est ton travail peu importe le statut que tu as et que si on veut penser un revenu universel il faut penser autrement il faut penser éventuellement plutôt à une assurance chômage universelle ce qui était la promesse du candidat Macron mais enfin dont on cherche toujours la réalisation c'est-à-dire la possibilité que la société nous donne l'assurance de pouvoir passer d'un métier à l'autre étant appuyé momentanément sur un revenu de remplacement qui n'est pas un revenu universel qui n'est pas un revenu d'existence et donc c'est pour ça que je suis à la fois moi je n'ai jamais été pour ça mais c'est une réflexion intéressante et qui en tout cas met à jour les questions notamment comme c'était dit dans la question les questions d'intégration le travail est un intégrateur c'est quelque chose qui est important un créateur de lien oui c'est du lien c'est beaucoup de choses alors après il y a travail et activité je sais bien aussi que quand on a ces réflexions sur le revenu universel on parle aussi beaucoup d'activités est-ce qu'il y a toute une part des activités non marchandes qui sont mal reconnues enfin voilà toute cette exclusion mais je crois que demain la question du travail avoir un travail et pouvoir être rémunéré pour un travail va devenir hyper importante parce que on sera des millions éventuellement en banque merci beaucoup Denis Maillard pour nous avoir accordé ces quelques moments alors que la nuit est en train de tomber merci à toutes celles et tous ceux qui ont suivi notre live je vous rappelle qu'on se retrouve après-demain à 18h30 avec la romancière Valérie Zenati qu'on se retrouve mardi 18h30 aussi avec l'essayiste et réalisatrice Caroline Fourest et jeudi à 18h30 avec l'ancien capitaine d'industrie président de la fédération des acteurs de la solidarité Louis Gallois Denis Maillard j'espère qu'on va vous voir bientôt à Thionville dès qu'on peut circuler de nouveau je viendrai avec plaisir vous voir merci beaucoup et bien les amis faites attention à vous restez évidemment chez vous et à dimanche bonne soirée merci